He's ready for you, you all set me free. Anyway, on saisissons une vidéo à faire. Shiny, what's going on ? Salut mes p'tits grasseurs, comment va-t-on ? Écoutez, moi ça a la tomate d'oignon, je pense que vous le voyez. Écoutez, je déborde d'énergie, le soleil est présent, il fait beau, il fait chaud, même si le pollen essaye de me tuer discrètement, mais I'm here and I'm here to stay. Anyway. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, parce que je pense que vous l'avez vu, je déborde d'énergie dernièrement. Je me suis ressaisie, j'ai retrouvé la lumière, ok ? J'ai accepté que de toutes les façons, mon destin était d'être une fournisseuse d'accès à la positivité et de laisser la crasse en moi s'exprimer totalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'à un moment, il faut assumer qui on est. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi c'est ce que je suis, c'est mon don naturel, apporter de la positivité, peu importe où je passe. Tu passes à négativité, tu passes, ok ? Period. Anyway, j'ai compris que c'était là-bas que j'étais. Mais, vous savez, avec les expériences de la vie, quand la vie t'a massé, tout ça. Il y a des doutes qui se préinstallent, on va pas se mentir, des traumas, l'absence de confiance en soi, une constante remise en question, même quand tu ne dois pas. Vous connaissez, on connaît tous, on est passé par là. Et je me suis dit, en vrai, j'ai deux options. Soit je passe ma vie à consulter une psy, ce que je vais quand même faire, ok, détendez-vous, bref. Mais, je veux quand même pouvoir commencer à faire des choses dès maintenant, ok ? Et je me suis rappelé que, ok, Youyou, le patron là, créateur, il m'a donné une capacité exceptionnelle. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de choses exceptionnelles chez moi. Mais il y a une chose que je sais que je dose, d'accord ? C'est mon imagination. En même temps que ma folie, mais bon, ça c'est autre chose, ok ? Mon imagination là, on est sur un menu best-of-plus, mon frère, c'est forfait total. Hamburger, frites, boissons, tu ne peux pas y gagner. Mon frère, je suis loin. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'es pas avec moi. Anyway, bref. Et du coup, j'ai conscience qu'avec mon imagination, quand je décide d'imaginer quelque chose dans ma tête, si tu entres dans mon esprit, ce qu'on ne peut pas encore faire, malheureusement, on n'est pas encore dans le monde de Matrix où on peut brancher les gens derrière la nuque. Mais bon, anyway, bref, ok ? Si tu pouvais voir ce qui se passe dans mon esprit, quand j'imagine quelque chose, mon ami, dans ma tête là, c'est réel. You are going to pretend we didn't hear that. Il n'y a aucun doute quant au fait que l'événement a déjà eu lieu. Et moi, je me suis dit, Hatsan, moi, jeune femme qui est en phase de découverte pour les jeux de rôle, ok ? Comme vous savez. Bref, les seuls jeux de rôle auxquels j'ai joué dans ma vie, c'était Donjons et Dragons avec des poutous. Et maintenant, je suis dans une phase où, voilà, on s'y remet parce que c'est stylé, ça te fait passer des bons moments avec tes poutous. Voilà, c'est une version 2.0 des jeux de société, en mieux, heureusement de dire. Donc du coup, je me suis dit, c'est la possibilité de créer un personnage. Voilà, j'ai commencé à faire ces dingueries. Et en faisant ma fiche, d'accord, de mon personnage pour un jeu avec ma poutou, je me suis dit, Hatsan, je peux me faire une fiche, d'accord, pour ma personne, pour me décrire in the future et décider que maintenant je fais un jeu de rôle en permanence. C'est-à-dire que je joue la comédie sur qui j'ai décidé d'être maintenant. C'est-à-dire que j'incarne le personnage que j'ai décidé d'être, mais dans cette réalité, parce que cette réalité pour moi maintenant, c'est un jeu vidéo. Period. C'est un jeu de rôle. Period. C'est-à-dire que c'est ma mission. C'est-à-dire que j'ai décidé maintenant que je suis le personnage principal de l'aventure. Et maintenant, je dois survivre à cette aventure et atteindre mon objectif. Et une fois que j'ai fini de faire la fiche du personnage, en mettant mes qualités, mes défauts, ça, c'était un combat. On va pas se mentir. Ça a été un combat. Rempli les quêtes, les histoires de qualités, là. Enfin, défauts, c'était facile, vous connaissez. Quand il faut se tailler soi-même, on est très forts. On est tous très forts dans ça, d'accord. Là, j'étais bonne. Mais quand il fallait donner les qualités, là. Ça a été dur. Devant moi, ça a été dur. Bref. Anyway, je suis sûr que beaucoup de mes poitières voient la fiche, elles ne seraient pas d'accord. Mais bon. Revenons à nous en mouton. Je me suis servi de cet outil parce que je sais que dans ma tête, là, j'ai toujours, vous savez, quand on était tous petits, vous tous, nous tous, vous inclus, d'accord, quand on était petits, on avait tous cette petite capacité que quand on avait nos poutous, là, et on joue au papa, à la maman, ou on joue au médecin, ou au docteur, ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que dans ta tête, au moment où tu te dis que je joue tel rôle, là, pour toi, tu es le rôle. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu te dis que non, c'est juste pour faire semblant. Tu ne fais pas semblant. Quand tu joues à la Barbie, là, et que tu dis que ta Barbie est pilote d'avion. Elle est pilote d'avion. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, il y avait même une poupée, je me rappelle. C'est moi qui ai inventé l'histoire, hein, d'accord. Je fais une embrouille entre deux Barbie. Mon ami, j'ai commencé à détester la Barbie, là, parce que pour moi, l'embrouille qu'il y a eu entre les deux Barbie, là, était réel. Jusqu'à j'ai coupé ses cheveux, j'ai fini par là, j'étais dans le vide ordu. Donc, du coup, je me suis dit, si je suis capable d'aller là-bas, jusqu'à je suis même énervé contre un objet non animé, d'accord. Ça veut dire que je peux utiliser ça, pour me projeter in the future, parce que loi d'attraction, bébou, ok. Ce que tu projettes, ce que tu émets, c'est ce que tu attires. Moi, c'est fini la mendicité sociale ici, là, à penser que moi, je n'ai pas le temps pour être réaliste, ok. J'ai vu, j'ai testé pendant 30 ans, euh, être réaliste, c'est ghetto. On n'y gagne rien du tout, mon ami. Maintenant, je pense que le meilleur peut arriver. Period. Tout simplement. Merci beaucoup. Et maintenant, period. J'ai pas le temps pour la pauvreté ici. Anyway. Donc, du coup, je me dis, ok, j'ai fini de faire ma fiche. Et maintenant, j'étais là en mode, quelle est ma quête ? Bah oui, parce qu'une fois que tu as fini de faire ta fiche, il faut trouver ta quête. Et c'est là que je me suis dit, en vrai, il est temps que je commence à créer toutes les dingueries que j'ai envie de faire, créer des espaces où les gens peuvent avoir du fun, tranquillement, sans qu'on ne vienne les stresser. Des safe space, un peu comme ma chaîne YouTube. Et en vrai, je suis déjà en train de me battre pour réaliser ma quête. Le but, c'est juste que ma communauté, qui, à qui est destiné ce que je produis, trouve mes vidéos. Vous voyez ce que je veux dire ? Un espace où tu peux être toi-même. Personne ne va te juger. Tu es passionné de quoi que ce soit geek ou pas geek. Tu aimes les films, tu aimes les séries, les mangas, les animés, les animés, LGBT friendly où, voilà, on n'est pas dans la glorification de la maltraitance de chacun. Vraiment, on est sur du positif au max, ok ? Et on parle de l'audiovisuel sous toutes ses formes, l'amour de la musique, des films, des séries, des films d'action, hein ? Bon, moi, c'est mon secteur, d'accord ? Mais de temps en temps, je sais que je vais me retrouver à regarder des trucs qui ne sont pas forcément dans mon secteur parce qu'il y a des drôles de surprises. Parfois, on est surpris d'être étonné. Et je suis bien la première à reconnaître ça, d'accord ? Donc, bref, je me suis dit, ok, j'ai décidé que maintenant, je suis fournisseuse d'accès, d'accord, à la positivité. C'est ça, ma mission dans la vie, ok ? Maintenant que j'ai accepté que c'est ça, ma mission dans la vie, c'est de faire de mon mieux pour créer des espaces, d'accord ? Où les gens peuvent se taper des barres et s'amuser au maximum. Donc, toute chose que je fais à partir de maintenant, c'est pour je rayonne littéralement de positivité. C'est-à-dire que je suis un soleil, tout simplement. Voilà, je suis un astre, un astre de positivité. This is what I say. Et donc, à partir de maintenant, je me dois de rayonner même à travers ma vidéo, même à travers YouTube, même à travers le métier que je fais là pour payer la maison, etc. Et mon but final, c'est de réussir à gagner ma vie, mais pas dans la manicité, ok ? Les bails de SMIC, là, moi, je suis plus là-bas. Le but, c'est d'avoir, je ne sais pas combien de zéros sur le compte, mais beaucoup. C'est-à-dire, voilà, pour pouvoir après créer, pareil, ouvrir une petite boutique, ouvrir des accessoires, des machins qui peuvent aider mon prochain, ok ? Qu'est-ce que j'en sais ? Demain, je créerai mon association, je peux aider les gens en souffrance, j'en sais rien. Mais là, maintenant, on n'est plus là à se dire qu'on ne peut pas avoir ce qu'on veut. Là, on n'est plus dans l'histoire où on va rester dans la pauvreté. Ça ne me concerne plus. Ces dingueries, là, c'est pas mon secteur, d'accord ? Because I'm rich, baby. I'm rich in energy. I'm rich in love. I'm rich in positivity. I'm rich in melanin. I'm rich in a lot of things. So, puisque je suis riche dans beaucoup de choses, je serai aussi riche dans l'abondance monétaire. Parce que je suis riche dans la positivité, dans l'amour, en tant que poto. J'ai des potes, salades, tomates, oignons. J'ai des amis qui sont présents. Des cousins, voilà. Des brothers, amazing. Vraiment, I'm living my best life right now. Vraiment, je suis entouré de gens qui m'aiment. Ça, c'est la richesse, mon gars. J'ai la possibilité de rentrer chez moi, de taper tranquillement mes petits lardons dans mon petit bol de ramen, ok ? Sans poser de questions à qui que ce soit. Non ! Richesse. Donc du coup, on va fructifier ça dans tous les domaines, tout simplement. Et on va accepter que, ok, on a des traumas. Ok, on s'est pris des patates dans les cheveux. Ok, on a pris cher, ok ? Mais tout le monde prend cher en ce moment. Tout le monde prend cher. On ne prend pas cher de la même façon, mais on prend tous cher. À partir du moment où on sait qu'on prend tous cher, acceptons qu'à un moment ou à un autre, on va devoir aller s'asseoir sur les cuisses. Peut-être pas sur les cuisses. Ça dépend du psy. C'est aussi des cuisses. Anyway, à un moment où un autre, on va devoir aller s'asseoir sur un canapé et aller expliquer nos problèmes à un psy et surtout se remettre en question. Parce que le but, ce n'est pas de déverser ses traumas sur son prochain. Non ! C'est pour ça qu'on travaille sur soi, pour ne pas déverser ses traumas, d'accord ? Voilà, maintenant, c'est ça le but. C'est-à-dire, j'ai pris cher, certes, mais le projet, ce n'est pas de chercher à faire une excuse que Oh, j'ai pris cher, donc maintenant, je vais être déliger le monopole de la souffrance et je vais pouvoir déverser mes problèmes sur les gens... Non, non ! Non, non ! Voilà, euh... J'ai décidé que c'est ce que j'étais. Voilà. Vous, si vous voulez me dire dans les commentaires vos noms de code, si vous avez fait une petite fiche RP, je vais vous montrer le type de fiche que j'ai fait. Voilà. Si vous voulez faire pareil, eh, screenshotez le bail et voilà. Dites-moi si vous voulez, je vous le mettrai en commentaire. Hein, mais dites-moi. Parce que ça peut être fun. On pourrait le faire ensemble, ok ? Et que chacun me dise c'est quoi leur quête ? Parce que voilà, moi, maintenant, je suis dans mon One Piece. Mon One Piece là-bas, là, c'est de créer des secteurs de haine, positivité, en tout contexte, où chacun peut exprimer sa guiquitude en mode salade, tomate, oignon, ok ? Et aider mon prochain au maximum, ok ? Parce que ce monde a besoin de positivité. Thank you. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je produirai de l'audiovisuel ? We never know ! We never know ! Je suis déjà en train d'en produire techniquement sur YouTube. Right ? Anyway, je veux savoir ce que vous vous en pensez, ok ? Parce que bon, il est temps que je me ressaisisse. Voilà. J'espère que vous ça va. Et que la vie, ok ? Vous saurez. Parce que vraiment, on le mérite. On a pris suffisamment cher les 4 dernières années. Donc vraiment, je vous fais un bisou sur le front. Et on est ensemble par le lien capillaire, bien évidemment ! Love you ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !